Un Québécois sur deux dit privilégier le prix d'un aliment par rapport à sa valeur nutritionnelle. C'est une récente étude qui nous l'apprend. Une conséquence directe de la hausse du coût de la vie. Catherine, plusieurs craignent carrément de ne pas pouvoir s'alimenter sainement. Absolument. D'ailleurs, 58 % des Québécois répondant à cette étude disent craindre les répercussions sur leur santé. Et il faut préciser, Sophie, que j'ai parlé avec plusieurs qui faisaient leur épicerie un peu plus tôt. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on fait des choix déchirants sur le type d'aliment qu'on va acheter. Parfois, on décide carrément que cette semaine, on va s'en passer parce que c'est tout simplement trop cher. Dans cette étude, on voit aussi qu'il y a des différences générationnelles. Donc, il y a 68 % des millénarios qui disent être inquiets des conséquences sur leur santé. Je vous invite à écouter quelques personnes que j'ai rencontrées. On mange moins de légumes qu'avant, puis moins de viande. Oui. Ça, c'est d'économiser. On va dans les places jusqu'à toutes les spéciales. Des fois, on se prive. Il faut se priver parce que les prix sont vraiment là. C'est scandaleux. On s'assure moins d'avoir des pertes. C'est ça qui est le plus important. Comme mon garçon, s'il ne finit pas son fromage dans son lunch, le soir, il va m'entendre. On ne peut pas acheter ce qu'on achetait avant. D'abord, les prix ont augmenté. Puis, mon dos, ça n'a plus de sens. Mais il y a quand même certaines solutions, notamment éviter au maximum le gaspillage et cuisiner davantage. Voilà. Merci beaucoup. Par exemple, un fromage déjà râpé, Julie, on va le payer beaucoup plus cher qu'une brique de fromage qu'on va râper à la maison. Ce n'est pas compliqué, mais ça fait toute la différence. Donc, de prendre un aliment le moins transformé possible, la solution, ça passe aussi par la réduction du gaspillage alimentaire, qui est une perte d'argent incroyable. Et on dit de vérifier aussi le prix aux 100 grammes, parce qu'il y a plusieurs commerçants qui ont réduit les portions. Merci beaucoup, Catherine. Ça commence à être compliqué.